Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Quoi de mieux qu'une petite vidéo sur Canva pour continuer dans l'esprit de ce qu'on avait commencé la dernière fois, pour se mettre de bonne humeur. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des titres sur Canva. Parce que oui, on connaît les titres sur PowerPoint, basiques, simples. Simple, basique, ok. Mais surtout, assez bruts, qui manquent de style et à mon goût, je trouve qu'ils sont assez limités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des titres ultra stylisés, très simplement, avec Canva. Et vous allez voir, les résultats sont plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise que cet outil désormais. Bref, installez-vous confortablement, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas qu'avec mon lien de parrainage qui est le premier dans la description, vous obtenez 45 jours d'essai gratuits sur Canva Pro, qui vous permettra d'utiliser quand même pas mal de fonctionnalités supplémentaires sur l'application, que je recommande vraiment. Et bien sûr, si vous souscrivez à une offre payante, donc que vous poursuivez cet essai, moi je touche une petite commission. Voilà, c'était pour être tout à fait transparent avec vous. Allez, c'est parti, on passe sur mon écran. Et bien, on se retrouve maintenant sur mon écran. Donc, je vous avais promis qu'on allait parler de titres. Et bien, quoi de mieux que le bon vieux ajouter un titre pour commencer. Bien évidemment, je suis sur Canva, vous vous en doutez. On se retrouve un petit peu sur le même tableau de bord que d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, c'est là où je prépare mes miniatures pour ma nouvelle chaîne. Donc, c'est ici. Et comme vous pouvez le voir, je fais absolument tout avec Canva. Donc, on peut voir que là, il y a à peu près 30 miniatures. Toutes sont faites, 100% avec Canva, sans aucune aide extérieure. Donc, voilà. Encore une façon de vendre Canva. Certes, je touche une commission, mais comme vous pouvez le voir, je l'utilise vraiment au quotidien. C'est pas juste du bullshit. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans l'onglet texte ici, parce que l'idée, c'est de parler des titres. Et les titres, on les retrouve dans les textes. Donc, vous pouvez ajouter des titres de plusieurs façons. Premièrement, il y aura ceux que vous avez utilisés récemment. Ça, voilà. Si vous les utilisez récemment, ils reviendront ici. Ensuite, il va y avoir toutes les polices et titres, entre guillemets, préfets, que Canva va vous suggérer. Alors, attention, il faut que vous soyez abonné à Canva Pro, voilà, quand c'est écrit. Mais pas tout le temps. Par exemple, ici, pas forcément. Et comme vous allez pouvoir le voir, vous avez plein de suggestions. Et je trouve que, au-delà du fait que ces titres peuvent être intéressants, honnêtement, moi, je trouve qu'il y en a des jolis... La notification. Honnêtement, il y en a des très jolis qui peuvent être utilisés tel quel, mais au moins, ils donnent des idées. Par exemple, si je clique sur celui-là, voilà, ils vont me le mettre ici. Eh bien, peut-être que je ne veux pas que mon diapo, il ait du violet et du jaune. Je vais enlever ça. Je ne veux peut-être pas qu'il ait du violet et du jaune. Je m'en fous. Mais je peux le modifier. Et c'est ça qui est le plus important. C'est que je vais ici. Alors, en fait, je voulais du vert et du jaune. Je fais du vert et du jaune. Je ne voulais pas cette police. Bon, après, j'avoue que là, tout est quand même assez relié à cette police. Donc, si vous ne voulez pas cette police, il ne faudra peut-être pas choisir ce titre. Et vous voyez, vous pouvez quand même lui faire des modifications. Donc, ça donne une base de travail. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est sur ça que je voulais déjà insister dans un premier temps. Donc, voilà, je ne vais pas tous vous les balayer. Il y en a plein. Vous pouvez bien évidemment changer le contenu. Et le personnaliser. Mais du coup, pour le personnaliser, je vous propose de partir d'une base vierge. C'est-à-dire de juste cliquer sur Ajouter un titre ici. C'est ce qu'on va faire. On clique. Ça ajoute un titre. Somme toute assez normale. Première chose ici, vous avez le choix des polices. Vous avez toutes les polices possibles et imaginables. Bon, elles n'y sont pas toutes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a l'onglet Importer une police. Donc, vous pouvez importer des polices extérieures. Comme vous le feriez sur un Word ou un PowerPoint. Ce qui est très pratique. Par exemple, celle-ci que j'utilise pour mes miniatures, je l'ai importée. Donc, attention, des fois, il y a des caractères manquants. Ça peut arriver. Mais moi, je l'ai importée. Au moins, je peux l'avoir et faire mes modifications dessus tranquillement. Ensuite, vous avez des polices recommandées. Bon, recommandées pourquoi, je ne sais pas. Donc, voilà. Je peux choisir par exemple celle-ci et je vais mettre mon super titre. Histoire de faire quelque chose d'un peu plus original. Hop, avec un petit point d'exclamation. Voilà, j'ai mis mon titre. Je peux régler sa taille. Ça, je pense que voilà. Pas besoin de faire 10 ans d'études pour comprendre. Qu'on peut changer la taille. Cette police est par défaut en gras. Donc, vous ne pouvez pas la mettre en gras. Mais sinon, c'est forcément possible. Mettre en italique. La souligner. Et la mettre tout en majuscule en cliquant juste ici. D'ailleurs, je ne peux pas faire tout en majuscule. Donc, on va rester comme ça. Centrer ou pas votre titre. Liste à puce, etc. On s'en fiche. Et là, il y a un onglet pour ajouter les effets. Ne vous inquiétez pas. On va y venir. Et un onglet animé que je vous montre dans un premier temps. Parce que c'est assez rapide. Bien sûr, en fait, vous pouvez animer tous les éléments d'un diapo. Indépendamment. Mais également toute la page. Et donc là, en fait, ça va être l'animation d'apparition. Donc, quand on survole, ça vous le montre. Ce qui est super cool. Donc, par exemple, là, c'est le mode machine à écrire que je trouve stylé d'ailleurs. Donc, voilà. Tous les trucs d'apparition, en fait. Propres à votre titre. Voilà. Bon, il y en a vraiment plein. Je ne sais pas tous vous les faire. Mais je trouve que c'est plutôt bien foutu. Et donc, maintenant, moi, j'aimerais partir sur la couleur. Et c'est là où il commence à y avoir pas mal de choses. Déjà, vous avez toutes les couleurs ici du document. C'est-à-dire que, ici, toutes les couleurs que je vais utiliser, eh bien, je vais les retrouver là-dedans. Et déjà, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal. Ça veut dire que toutes les couleurs que je vais utiliser, je les retrouve. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher avec la pipette sur les autres trucs. Non, je vais les retrouver là. Au-delà de ça, on retrouve les couleurs de mon identité visuelle. Si vous avez déjà créé une identité visuelle sur Canva, vous allez retrouver les couleurs ici. Donc, pas besoin d'apprendre le code de la hexadécimale par cœur ou d'aller le chercher, je ne sais où. Et au-delà de ça, vous avez aussi les couleurs des images présentes sur les graphiques que vous avez importées ou sur les images. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, bon, ça, c'est l'ancien logo. Ça, c'est le nouveau logo de notre chaîne. Je peux récupérer le orange qu'il y a dedans. Il y a deux teintes d'orange, le noir, le marron, le rouge. Je peux tout récupérer dessus. Et honnêtement, ça, je trouve que c'est très fort. Et ensuite, si vous n'êtes pas content, vous avez les couleurs par défaut ici. Vous pouvez ajouter une palette. Et bien évidemment, il y a aussi le choix des couleurs comme ça. Donc, avec l'espèce de nuancier, vous voyez, voilà, ça fait évoluer la couleur. Et vous avez aussi, bien sûr, la fameuse pipette qui permet d'aller prendre une couleur n'importe où sur l'écran et de l'appliquer à votre titre. Donc, par exemple, si je veux un petit violet Canva, je vais cliquer là-bas. Et voilà, ça lui met un petit violet Canva. Tout le monde est content. Maintenant que je vous ai montré comment faire ça, donc mon titre, je vais le mettre là-haut parce que je vais généralement mettre des titres en haut. Je vais vous montrer comment appliquer des effets. Les effets, on clique ici dans l'onglet Effets et on va pouvoir appliquer pas mal d'effets. Donc là, vous voyez, déjà, ils sont assez tous divers et variés. Donc, on peut rajouter de l'ombre. On peut mettre un effet néon. On peut mettre un effet glitch que je trouve très sympa. Il est plutôt pas mal, cet effet. Ça donne un effet, justement, un petit peu, comment dire, glitch. J'ai pas trop d'autres mots pour le déterminer. Vous pouvez le courber comme celui-ci. Bon, ça, généralement, on évite quand même sur des présentations. C'est pas terrible. Voilà, mais vous pouvez le courber, régler l'intensité de la courbe, évidemment. Et c'est sur ce point que je veux insister, c'est que chaque effet est paramétrable. C'est-à-dire que là, je vous ai montré l'effet glitch ou par exemple, on va prendre l'effet ombré. Vous pouvez choisir la couleur de l'ombre. Imaginons que je voulais lui donner une ombre jaune, ce qui est pas horrible d'ailleurs. Je pensais que ça allait être pire. Vous pouvez régler la transparence de l'ombre. Donc là, c'est moins transparent. Là, c'est plus transparent. Vous pouvez aussi lui ajouter un flou. Vous pouvez lui rajouter un angle, une distance pour que ce soit plus ou moins loin. Vous voyez ? Et bien ça, moi, je trouve ça génial. Parce que ça veut dire qu'on peut vraiment tout paramétrer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser qu'un PowerPoint est bien plus libre et bien plus poussé dans l'expérimentation. Et bien je trouve que là, on peut quand même vachement pousser le truc. Et c'est ça qui me plaît chez Canva. Je vais annuler toutes mes conneries. On peut aussi rajouter par exemple un effet d'arrière-plan avec donc un contour. Donc si je clique à côté, vous voyez que ça m'a rajouté un contour. Bien sûr, ce contour, je peux régler sa couleur. Donc je peux aller ici. Allez, je vais rester dans le jaune parce que le violet et le jaune, ça va bien ensemble. Voilà. Je peux rajouter plus ou moins de transparence à ce contour. Je peux aussi gérer l'écart avec le texte. Donc qu'il soit plus ou moins écarté. Et même l'arrondissement des coins, si je veux qu'il y ait des bords pointus ou des bords complètement ronds, ça se règle. Eh bien moi, je trouve que ça, c'est quand même plutôt pas mal parce qu'on est quand même assez libre. Si je retourne dans l'onglet « Effets » juste ici, eh bien on a quand même vachement d'effets disponibles. Donc voilà, je ne vais pas tous vous les présenter un par un. Mais pour faire des titres propres, alors là, je vous ai fait un truc dégueulasse, mais si par exemple, je vais vous prendre du coup des titres que j'ai déjà fait moi-même. Donc je vais aller sur la miniature d'à côté. Alors peut-être pas celle-ci parce que c'est un peu le bordel. On va aller sur... Allez, celle-ci. Voilà, en plus, c'est une vidéo qui n'a pas trop marché. Comme ça, ça vous incitera peut-être à aller la regarder. Je vous mettrai peut-être une fiche. Donc voilà, là, c'est par exemple un titre que j'ai mis. Alors attention, là, c'est un peu un trompe-l'œil. Il y a d'abord le titre et derrière, il y a un rectangle blanc parce que je voulais vraiment exactement le caler. Donc je n'ai pas utilisé l'effet d'arrière-plan. Tout simplement, donc là, je clique sur « Dégrouper ». Et en fait, vous allez voir la supercherie. Si je clique dessus, on peut voir qu'en fait, ça va le déplacer. Voilà, les deux ne sont pas liés. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais groupé les deux et que là, j'ai dû les dégrouper. Mais donc là, on peut voir que j'ai mis un titre assez propre. C'est la police que j'avais appliqué. J'ai mis un truc derrière, donc un rectangle. Et moi, je trouve que le titre, il est plutôt clean, honnêtement. Ça rend bien. Après, par exemple, il y a des titres que j'aime bien utiliser. Donc si je prends par exemple celle-ci avec notre très chère Christine Lagarde, on peut voir que là, j'ai utilisé un titre avec un fond. Donc voilà, ça donne des espèces de petites fiches qu'on peut coller comme ça, à rajouter. Moi, je trouve ça pas mal. C'est aussi une façon de faire. Là, par exemple, alors bon, le titre est en plusieurs fois. Mais donc là, j'ai rajouté un effet ombré que j'ai réglé à ma convenance. Et je trouve que ça rend super bien, d'ailleurs. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein de façons d'utiliser les titres. Maintenant, libre à vous de laisser parler votre créativité. D'ailleurs, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions de choses que je pourrais vous montrer, peut-être des exemples, parce que là, c'est un peu abstrait. Donc là, je vous montre avec mes miniatures de vidéos. Ça pourrait être avec d'autres, par exemple des présentations. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc n'oubliez pas de liker si ça vous a plu, comme d'habitude. Puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça fera toujours plaisir. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao. Ciao.